Salut Youtube, ce soir c'est Unrailed avec Johanna et Blacky. Salut Youtube ! Evidemment on va beaucoup s'amuser, mais on va pas se fâcher. Normalement. Mais non, mais non. Moi je vais sur Broforce normalement. Bon on s'est pas fâchés sur Broforce ? Non, encore oui. On en a pu vu le nombre de fois l'oser dessus. Ah tu nous tues pas, juste que tu bouges pas. Non on va pas tirer dans les barils à chaque fois que tu es à côté. Oui mais ça ça arrive à tout le monde. Ça ça peut arriver, ça on est d'accord. C'est moi qui crée la partie ? Comme tu veux. Bah c'est déjà parti, enfin je suis en train de le faire. Alors est-ce que j'ai mon perso ? Est-ce que j'ai mon perso ? Bah j'ai pas mon perso. Ah mais j'ai perdu les persos aussi moi. Ouais je vais prendre le Papin Pingouin. Alors du coup, l'ID de session. Attention sur Twitch, évidemment vous ne streamhackz pas. C'est SKV94. Cyril, Kevin, Vincent, 9-4. J'ai dit Cyril. Attends j'ai un problème. J'ai dit Cyril. C'est un S. Je suis un con moi. Cyril avec un S. J'ai un problème. Tu crois bien que tu m'aimes ? Et j'ai pas de multi de dispo. Hein ? Non. Qu'est-ce que tu racontes ? Regarde mon stream si tu veux. Mais j'ai pas de multi de dispo. Oh non j'ai déjà ton chat. Je vais pas en plus regarder ton stream quoi. Pourquoi Johanna ? Je pense que c'est parce que j'ai pas le tuto. Je ne sais pas. Ouais bah vas-y fais le tuto et tu peux le passer par contre. Euh... T'es pas obligé de passer par euh... Tu peux sinon faire un... MASHTAB et faire rejoindre la partie de Tony Hawk normalement. C'est normal Joe que t'aies deux perso ? Ben je sais. Ah. Euh... Je vais nous mettre en difficulté facile par contre hein. Ça fait longtemps qu'on a pas joué. Je l'ai fait vite hein. Promis. Non mais t'inquiète hein euh... Ils vont attendre Youtube hein. Hop attendez je crois que j'ai un message. C'est peut-être Bibi. Qui m'informe. De sa venue. Faut lui boire pour faire un pont. Tu peux le passer hein le... Le tuto hein. Ben faut pas que je le fasse. Non non euh... Tu peux euh... Passer le tuto et du coup euh... Il sera considéré comme validé. D'accord. Sauf que je peux pas faire euh... Passer le tuto. T'as pas euh... Se barrer du tuto euh... tu vois ? Non. Non mais ça devrait le faire. J'suis en train d'éteindre le feu. J'suis bientôt au bout non ? J'espère. J'ai changé le nom de la souche. Parce que j'suis une chante. Ça se trouve ça va être une souche toute nulle ? Enfin les deux derniers tu peux pas... Je peux pas les... Je peux pas les... Tu peux pas les... Les paramétrer parce que c'est le mode de jeu et la difficulté de mon foot. Aaaah. Voilà voilà ça y est ! Donc on a dit rejoindre une partie privée. C'est ça ouais. Guidé de session tu as dit. Euh... Cyril avec un S. Euh... Kevin avec un K. Vincent avec un V. 9-4. D'accord. Qui est l'enduit qui vient me faire tomber ses manettes et qui vient d'exploser en douze morceaux ? C'est moi. Non. 9-4. Bon c'est déboîté ou ça a vraiment pété ? Non non c'est déboîté. C'est une manette où tu peux changer tous les éléments de place. Aaaah. Salut toi. Ça va ? Ah moi je les touche parce que je me rappelle plus. Euh... B. Oh moi ! B c'est pour le dash. A c'est pour activer. Et après c'est les gâchettes pour faire des émojis. Et voilà. Allez c'est parti. Moi j'ai le papa pingouin. Ah non on commence pas hein ! Ah non ça va pas commencer hein ! Ça suffit comme si hein. Ah y'a une granouille ! Ah ça y est. Y'a Rabia qui s'est pointé. Qui c'est qui bosse pas ? Bah toi ? Bah si. Moi je bosse. Moi j'ai le pingouin moi. Le pingouin mancheau. Tu veux pas faire pour que je puisse aller couper de bois ? Ah oui c'est vrai tu peux pas couper de bois ! Vite faut mettre des euh... Des rails ! Bon bah on est déjà morts hein ! En tout cas si j'en ai déjà morts hein ! Le sang du jeu est trop fort chez moi ! Et puis y'a des boulons à aller chercher en bas ! Et bah pour l'instant on essaie de pas mourir déjà ! Ah ! Désolé ! C'est mieux quand le jeu est plus tout sombre ! Ah faut 8 voix devant la loco ! Vous avez vu ? Va faire concret de la boire ! Euh... Blacky... We need the... The wood chopper ! En bas ! Pour le... Voilà ! Nickel ! Yes ! On a fait l'objectif ! C'est cool déjà ! On peut pas ramasser plusieurs trucs normalement ? Si ! Si c'est max 3 ! Où tu veux pas ! Estres... tu as vu que oui tu as vu que le nom de la souche portait ton nom blacky quand même le nom de la souche ah bah c'est faut dire ça johanna pas moi j'ai pas eu l'idée m oh bah non là qu'il pleut pas grave mais c'est très bien ça refroidit la loco ah oui c'est vrai allez c'est pas le tout mais on est pas vegan pourquoi tu t'appelles les vaches parce que je suis pas vegan et bloque la bloque les rails comment ça ya bibi mais oui mais bien entendu mais j'étais pas sûr comment ça va ah bah oui je pense qu'il faut qu'on ressorte non pour que tu rejoignes je sais pas si tu peux rejoindre pendant une partie ah mais il ya certificator aussi avec toi bah oui le merveilleux le plus beau je lance le truc ah bah oui je viens de le voir on est devant tes millions de followers au moins c'est ça je pense que je pense que tu as plus de follow sur insta que moi j'en ai sur twitch mais ouais bah ça me rapporte pas grand chose non plus ah par contre moi ça me rapporte plein de thunes bah c'est bien d'ailleurs n'oubliez pas c'est le subtember ça coûte moins cher les subs allez-y merci bibi pour le truc comme je t'avais dit ah ouais c'est bon ça c'est pas vu c'est cool par contre après par contre la fibre est toujours pas installée chez vous à ce que je comprends 1 et 1 c'est ce qu'elle te dit la fibre non mais disons que ta voix qui coupe toutes les 4 secondes a priori et bah toi j'ai une voix de crescel alors ils essayent de te préserver non c'est les renseignements pourquoi je peux pas faire les rochers là bah parce que c'est des rochers incassables ceux là ah oui c'est vrai qu'il y a que les rouges j'avais oublié c'est vrai j'avais la règle est-ce que tu peux essayer de rejoindre la souche ah non c'est pas la souche merde attends c'était quoi attends 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 je suis encore à choisir mon personnage ah là 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 allez priorité on voit les prios quand même bah ouais c'est bon alors attends en ligne merde je suis qui est bleu non c'est bon j'ai réussi regardez j'ai réussi à aller à la flotte sans l'avoir je sais plus ce que c'était non SRV SRV 94 SRV 94 merde pardon la France entière sinon si tu as ton hub dans tes amis steams tu peux cliquer sur son pseudo et faire rejoindre la partie normalement je vais peut-être faire ça parce que là ça marche pas je comprends pas pourquoi bah peut-être je sais pas si elle peut rejoindre et après je crois pas qu'il ait cliqué la case disons que les gens peuvent rejoindre en cours de partie je vais essayer quand même ah y'avait ça parce que là ça marchait alors j'ai un contact en ligne dis donc ouais c'est wham attend je vais regarder si je peux pas t'inviter moi non je peux pas j'ai juste regardé la partie j'ai essayé de t'inviter mais c'est où ma contact est chatte blacky bibi non bah on va reprendre du coup parce que je peux pas l'inviter donc on va quitter et puis on va revenir moi je lui relance du coup hop au arrête 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 c'est infernal c'est à moi mais non pas toi ah bah c'était SKV en fait c'était pas SR c'était SK ouais tu me savais bien qu'il y avait un cas dans l'histoire SKV 94 j'arrive j'arrive alors est-ce que Tony Hub est le gaffeur du groupe c'est une certitude hé y'a pas que les vegans qui s'intéressent au bien-être des animaux bah oui mais j'ai pas dit le contraire SKV 94 mais il veut pas me mettre les chiffres il peut pas que tu es face au pavé numérique oui c'est ça je viens d'essayer il veut pas me faire le 4 ce con ah oui non c'est bien on a une syllabe sur 4 ah on est bien oh regardez c'est bibi en p'tit reine qui c'est qui a mis le difficulté enfant et elle a rechangé son perso tonio QI 5 allez tout le monde sur vos petites places là attention ça fait tellement longtemps que je peux jouer ah bah dernière fois que j'ai joué moi bah ce que disait Blacky tout à l'heure dernière fois que j'ai joué moi c'était avec vous non 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 moi je vais lâcher je vais lui boire c'est qui moi allez où la vis est-ce que quelqu'un voit la vis non et vous avez vu le défi faut qu'on empile 20 ressources tonio est-ce que tu peux couper devant le yes j'arrive hop I am couping et je fais de la place sur les côtés maintenant mais redis macio redis macio comment vas-tu ? il nous faudrait l'eau baby tu l'as emmené loin c'est ok c'est bat merci c'est le meilleur mais j'ai besoin que le jeu est toujours fort faut que je baisse le son du jeu ah moi j'ai enlevé le son du jeu donc j'attends que vous j'ai trouvé la vis ça m'étonne pas de toi j'ai pas dit le vis j'ai dit la vis j'arrive plus à empiler mes trucs ah c'est bon il y a dimacio il a marqué chier dans le chat du coup ça a été censuré il a me choqué je pense qu'il s'est auto censuré peut-être même non c'est les trois petites étoiles de Twitch ça je les reconnais vu que j'arrête pas de marquer des insanités avec mon compte secondaire tiens sur vos chats je le sais ah là là les vaches elles embêtent si seulement on trouvait on avait un moyen qu'elles nous embêtent plus comme par exemple les déglinguer tu peux les transporter sinon pour les mettre ailleurs non 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 regarde c'est pas de la violence c'est quand on aime les animaux tu vois elle est en bas la vis bah oui pardon c'est ce que j'ai dit personne m'écoute vraiment j'ai zéro charisme non moi je suis concentrée à couper du bois je peux pas tout faire la meuf elle peut faire une tâche ouais c'est ce que j'ai dit qu'est ce que t'as dit bibi parce qu'on a chopé non rien ah d'accord j'ai dit ah ouais parce que voilà on avait que les consonnes alors c'était compliqué à comprendre c'est ce que tu pourrais dire à tes fils de déconnecter youporn un petit peu histoire qu'on a un peu plus de bande passante pour vous la voix ouais bah c'est ce que je disais à mes parents quand j'étais sur youporn mais il y a les vaches elles nous embêtent là barre-toi la vache vous avez vu vous avez vu que les vaches elles nous embêtent elles nous embêtent pas du coup cette vache bah non elles nous embêtent plus effectivement regarde Tonya tu pourrais aider à transporter des ressources ? pas trop parce que je coupe de la pierre regardez hop je coupe la pierre et je regarde les coins coins on a perdu tes pierres de tout à l'heure tu commes dans Overcooked je ne sers à rien moi partez du principe que je ne sers à rien et tout ira bien c'est qui qui choisit ? alors au niveau shopping moi je propose d'augmenter la taille des stocks super pratique et de prendre de la dynamite super pratique il y a aussi récote automatiquement les ressources proches ça ne sert à rien ça c'est pour les fainéants non mais en plus il faut que ça soit vraiment super proche alors non le récolte automatiquement les ressources proches en fait c'est génial mais il faut attendre qu'il soit niveau 2 ou 3 mais franchement c'est top moi j'aime bien j'ai jamais trop utilisé moi je sais pas comme il y a quelqu'un qui l'a proposé moi je vais suivre la personne qui l'a proposé voilà mais c'est Blacky quand même qui a proposé Blacky elle a toujours raison alors là alors là j'adore Blacky hein mais mais non j'ai pas toujours raison mais bon bon bah par contre on a perdu Bibi non c'est qui non c'était moi ah c'est toi qui est ah d'accord comme dans Broforce quoi je fais rien je fais rien et j'attends que ça passe mais je lisais mon chat oh mais il y a trois messages il y a Droppy qui dit salut tu lui dis bonjour et puis on en parle plus il y a pas que de Repair voilà c'est sympa toi ça fait plaisir c'est bien ah non mais je suis énervé je suis énervé aujourd'hui pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé encore ? bah c'est qu'on a fait du Broforce alors tu vois je suis à voilà je suis j'ai ressorti le côté masculin de mon être et évidemment ça me va pas quoi oh bah huit voix devant la loco c'est ok oh là là qu'est-ce qu'on est fort mais arrête de critiquer oh il y a Certificator qui est derrière là on t'entend pas à critiquer mais bon on le sent quand même vous devinez ce que je dis il a dit il a dit Tony quel gros sac à merde qu'est-ce qu'elle nous raconte qu'est-ce qu'elle dit là-bas ? pourquoi tu dis là-bas ? il y avait l'abys bah voilà c'est bon la vie c'est allé visser là-bas nanana nanana une tempête et des naufrages je préfère aller nanana moi mais bon c'est même plus où j'habite il y a trop de monde là je ne comprends pas et pourtant tu habites à tu m'as piqué la pioche sous la d'accord ok ça y est et alors j'ai pas le droit de piquer les pioches non mais j'allais la prendre tu me l'as pris sous le nez comme ça bah ouais et bah faut être plus rapide c'est tout ah bah bravo l'aude a la performance ah bah ouais c'est bien beau d'être défoncé à la codéine à un moment faut se dépêcher ça fait au moins trois jours que j'ai rien pris ah cool bah c'est plutôt une bonne nouvelle ça oui non je disais oui c'était une bonne nouvelle je disais pas oui sur l'insulte de certes bon comment va Minnie et j'aime beaucoup la funesse de pâte à tarte ce qu'il a dit pâte à tarte moi aussi j'ai ressortir le côté masculin de mon être elle fait rentrer sortir oh la la mais pâte à tarte premier message premier message c'est déjà obscène oh la la je suis choquée moi je me fais strike sur youtube à cause de toi tu sais à un moment va faire compenser mes revenus tous les revenus que j'ai pas sur youtube à cause de toi va falloir envoyer la monnaie de l'eau de l'eau de l'eau de pluie de l'eau de la haut de l'eau de la haut pan les vaches mais il faut que tu arrêtes avec ce côté destructeur pas du tout mathOOK mathOOK m'a dit que c'était normal Bah c'est peut-être pas une très bonne de psy. Elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'arracher les ailes des mouches par contre mais sinon on m'a dit le reste c'est ok. Qu'est ce qu'il dit avec Médéphérent lui ? Qu'est ce qu'il raconte ? Il parle pas de Médéphérent lui hein. Je l'interdis hein. Caron là t'as entendu tout à l'heure, t'as rien entendu mais quand t'as parlé de T'es déférent tu entends ? Bah ouais là j'ai entendu quatre consonnes, ça voulait... T'es déférent. Oh j'entends, non mais on n'entend rien hein. On entend que d'elle de ce que vous dites hein. Il est censuré c'est pour ça. Déconnais pas ça se trouve ça a pas marché en plus. Putain je suis dégoûté hein. Si il a refoiré là, franchement je le castre le chirurgien. Peut-être que c'est déjà fait. Alors que nous on t'offre de le faire gratuitement avec des cordes à piano. C'est clair. Un élastique je t'avais dit un élastique. Mais j'ai peur que ça fasse un peu mal. Mais c'est qui les deux offreux là en bas ? C'est des voleurs ? On est en attendant de partir je pense. Putain y'a pas beaucoup de pierres là. J'ai fait un petit tas de pierres, y'en a deux. C'est pas mal. Parce que toujours on va mieux que rien. On arrête les jeux de mots pourris tout de suite. Y'a pas Tatar qui dit envoie de l'amour ? Vu la phrase d'avant quand tu me dis envoie de l'amour j'ai une image en tête et ça me rassure pas. Mon dieu mon dieu mon dieu. Oui. Oui. Parle moi Bibi. C'est moi ton dieu. Qu'est-tu à me dire ? Parle mon enfant je t'écoute. Je ne sais même de quoi répondre. Et bah t'as rien à dire c'est ouf. Comme tout à l'heure quand tu disais... Bon allez qu'est-ce que tu m'achètes là ? Comme tout à l'heure quand tu me disais si ton amoureux pouvait venir c'est ça ? T'es aussi désespéré ? C'est ça. Elle était bonne ma blague. T'es dénoncée d'ailleurs. Mais faut qu'on augmente les trucs qu'on a déjà quoi. Donc soit la portée du récolteur automatique, soit la portée du stock. Soit le stock. Bah moi je verrais bien le truc automatique j'ai jamais testé. Allez. Il y en a qui tournent dans le coin de l'écran qui fait rien. C'est Tony Hobb. Bah ouais moi c'est du... Il y a du shopping moi je comprends rien. C'est des trucs de gonzesses ça. Oh la la. Fais idée. J'ai pu faire une équipe là-dedans. Ah faut faire un max de tronçons dès le départ comme ça après on construit plus. De tronçons pendant 40 secondes. Ok ? Tout le monde est d'accord ? Je pense qu'on en a assez déjà là peut-être non ? Ouais mais là faut pas en construire. C'est pas faut pas en mettre faut pas en construire. Vous mettez pas de ressources. C'est exactement là où je veux en venir. D'accord. Je vais déplacer mes ressources aussi. Vous avez vu la vis qui est en haut ? Oui. Oui. Impec. C'est pas une vis. C'est les mugs d'Akrasiel. Comment t'y vas ? C'est un mug. Ah bah oui pourquoi c'est des mugs maintenant ? Parce que ça vaut plusieurs vis. Mais bon c'est pas grave t'as jamais joué à un rail donc t'en veux pas. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ça tente ! Un petit peu ouais j'avoue. Par contre y'a plein de bois là-bas. Oui bah je les ramène mais euh... Avec mes petites mains c'est pas facile. Mes petites pattes de reine. Les petites pattes de reine. C'est vrai que tu es une reine Bibi. Faut avouer. Oh mais on va avoir plein de vis du coup là. C'est pas des vis ça ? C'est les mugs. Et du coup ça sert à quoi les vis déjà ? Bah acheter des trucs. D'accord. Quand on achète des trucs c'est en vis. Hé de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ! Il est où le seau ? C'est bon c'est fait. Je me rappelle de Bibi qui me disait de plus chanter sur le stream. Qui du coup le fait. Moi je le chante pour le temps mais c'était pas mon stream j'ai le droit. Ah. J'ai le droit de pourrir et c'est pas éviter de trop. Eh bien merci. Il y a Certificator qui demandait si quand tu parlais du sceau tu parlais de Tony Hawk. Ah mais qu'il est drôle. Coupe pas les arbres ici. Coupe les arbres qui sont de l'autre côté. Bah je coupais parce que je me suis dit des fois que... Je coupe où là ? Ouais. C'est juste pour que tu puisses voir la machine à l'oeuvre quand elle arrive pas ici. J'ai pas compris. Je vais devoir le ramassage automatique. Lui c'est pas le ramassage automatique, lui c'est le mineur automatique. D'accord. Où est-ce que j'ai mis le sceau ? Oh oui d'accord. Je suis en train de perdre tout le monde. Mon stock ! Ah oui, effectivement. Mais Tony Hawk, il n'aide pas. Mais c'est... Hein ? Moi je mine ? Pourquoi d'après vous il y a autant de pierres ? Parce que je suis Jean Mineur moi. Ok ? Germinal quoi. J'ai dit Jean Mineur, j'ai pas dit Germinal. Moi j'ai dit Germinal. Et ma blague était pas plus plurique la tienne. Quoi ? Ah si, parce que moi dans Mineur, il y a Mineur tu vois. Alors que dans Germinal, il y a Minal. Et moi c'était une blague d'un train d'eau, t'as pas compris c'est tout. Est-ce que tu vois les petites vagues de petits cubes qui partent du... Ouais ouais je vois. Et bah en fait ça mine dans le... Dans cette direction là en fait, tu vois. Ok. J'ai compris chef. Et t'as un autre module qui lui permet de ramasser automatiquement. Et j'adore. Regarde les là, ils sont en train de se dire des trucs. Une fois que le module sera bien monté, on pourra demander à Tony Hawk de se reconvertir, de lâcher la pioche. Et de ne faire que des massages. Je peux pas. On va voir des massages comme ça ? Moi je dis le fantôme c'est trop bien. Ouais c'est bon, j'ai préféré le fantôme c'est ce que je voulais aussi. Ouiiii ! Y'a Patatarte qui avoue quand même que lui il a plein de vices. On l'avait déjà fait tout à l'heure celle-là. Ouais bah ouais mais Patatarte aime bien refaire les blacks qu'on avait déjà faites. Laisse-le. Renouvellement du stock de blacks si vous voulez. Soyez gentil avec Patatarte en ce moment il a pas trop l'occasion de venir sur mon stream et ça me désole. Qui prend la pioche y'a qu'une seule personne qui a le droit de la prendre. Ah oui alors qui... Bah c'est moi j'aime bien miner moi. Hop. Qu'est-ce qu'il dit encore derrière lui ? Ça c'est un vrai gamin hein, c'est un adolescent hein. Mais on entend rien quand tu parles ! Parle à quoi... Proche du micro quoi merde ! Allo ? Ça y est. Ça y est il bouboud. Ça y est il bouboud. Il raconte une connerie et puis derrière il est mort de rire quoi. C'est vrai, il est pire que tes gosses hein. C'est fou hein. J'ai quatre gosses en fait. Ah non mais c'est... Bah non euh... Il compte double lui hein je crois. Ouais. Mais en même temps il est en train de juger du large pendant que je joue le jeu vidéo. Euh il est où le sourire ? Ah il est là-bas. Les enfants bornes. Oui elle est pas loin. Elle me jette... C'est une partie de toute façon de le décor. Sous on a perdu le sourire ? Bah si c'est vrai. J'ai coupé le micro et pas ta tarte mais t'inquiète pas tes blagues elles sont vraiment très très bien hein. C'est elles qui ont mauvais goût c'est tout hein. Mais elles sont très très bien tes blagues. Moi je les aime. Elle vient de paraître. Reviens plus souvent. Bon bah je vais lâcher la pioche parce que de toute façon on pourra plus s'en servir. Hop. Personne touche à la pioche à droite hein. A nabody. Tchou tchou. Tchou tchou. Une. Il a manque une. Une planche. Une planche. Tchou tchou. Reviens plus souvent ? Je te paie jamais le sub pourtant. Mais euh pâte à tarte c'est toi que j'apprécie ce n'est pas ton argent. Voyons. Oh le mec. Ah ça y est c'est la réputation. Il y a plein de pierres à ramasser. C'est la réputation que j'ai donc du coup. C'est que je vous aime juste pour vos subs. Bah bravo. Ah mon sachet hein. Ah d'accord ok non mais d'accord je note. Je note. Ça fait du bien jouer à jeu. Ça faisait longtemps. Ouais. C'est tout calme c'est rigolo. Ah ça c'est pas comme à Overcooked hein. C'est sûr hein. Déjà je comprends ce qu'il y a à faire déjà donc c'est pas mal. Ah ! Ça fait quoi après l'améliorer le fantôme ? Eh bah au lieu d'avoir un wagon fantôme on en a trois et après on en aura cinq. Oh la la la. Quoi ? Mais Bibi. Attendez. Bibi est parti. Oh c'est bon. Non elle est là. On s'avait planté. Et ça en vrai le fantôme c'est trop bien. C'est gros comme une maison c'est le certificateur qui a repris la manette là. Chaque joueur doit abattre un arbre. Ça devrait aller. On a perdu Bibi. Ah bah oui c'est bien ce qu'il me semblait non ? Voilà j'ai abattu mon arbre. Attendez je vais en abattre un. C'est bon j'ai abattu mon arbre. C'est bon j'ai abattu le Tony Hub. Oh la la mais regarde. Là le perso de Bibi qui bouge pas au milieu quoi. Du coup on peut pas faire, on pourra pas faire le succès. Bah non. Je leur ai dit de prendre la fibre. Bon là ils veulent pas. C'est quand même fou. Et puis elle est vraiment, enfin ils sont vraiment partis de chez Parti quoi. Ils sont même plus sur le Discord quoi. J'ai la vis. Impec. Ah 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 ça rebouge. Faut que t'abattes un arbre Bibi. Bibi se nous entend. Prends la hache et abat un arbre. Bouge pas j'arrive avec la hache. Nice. Du coup on l'arrête puis elle continue. Bah c'est bien. Il nous faut quelqu'un pour couper les arbres. Je pense pas utiliser le dash. C'est terrible. Ouais donc ça rendrait bien. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Non les gens vous leur faites tomber ce qu'ils soulignent les mains. C'est rigolo que tu dises ça juste deux secondes après que Blacky ait dit tiens c'est bizarre je dash pas. Est-ce qu'il y aura un lien entre les deux ? C'est surtout le pingouin qui me fait tomber des trucs depuis tout à l'heure. Oh la la. Non mais non alors là. C'est moche de dire ça. C'est faux. Ils sont revenus ? Blablabla. Ah ils sont revenus la Bibi family. Ah ça y est tu nous entends ? Ah bah ouais vous étiez partie ouais. Bah oui l'internet a coupé donc j'ai mis Discord sur le téléphone pour avoir la 4G. Internet a coupé alors là ? Eh je te crotte Tonyo B. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? J'ai juste répété ce que t'as dit c'est tout. J'ai rien dit d'autre. Il est désagréable. Pourquoi on joue avec lui il est désagréable ? Justement. C'est toi qui joue avec lui. Moi je le subis. Alors en vrai on joue avec Blacky et toi. Bah oui. Et euh... Et là le Discord ouais il est sur la 4G là. Oui. Putain on vous entend tellement mieux quoi. Bah oui et accessoirement le téléphone est posé juste à côté de ma bouche. Oui non d'accord mais tu vois y'a pas toutes les coupures qu'il y'a quand vous avez Discord sur le PC quoi. Mais n'importe quoi y'a pas de coupure t'invente. Non bah oui. Oui bah oui. Bah t'es quoi ? Tu regarderas mon replay sur YouTube parce que le saviez-vous ? Je repasse les vidéos sur YouTube après. J'ai que ça à faire. Oh la la ! Mais sur YouTube je regarde que Chichayou hein. Désolé. Bah je sais hein. C'est grâce à lui que tu sais jouer à Isaac. Pas grâce à moi quoi. Bah toi t'as jamais voulu me faire un cours. J'ai réclamé t'as dit non. Ok la gratte. Oh c'est toi le nain gras. Je sais que j'ai pris du poids mais quand même hein. Ce serait mignonne de pas me le faire remarquer. C'est pas celui-là. Bah moi depuis deux mois de sport je commence enfin à finir. À perdre. Oui bon j'ai du mal avec les mots mais euh. Est-ce que j'allais dire à finir quoi ? Finir qui ? Non mais des mois de sport hein. C'est désespérant quand même. Ah faut casser un rocher. On peut toujours casser un rocher. Allez casser tout ça. Tout le monde a fait rire au rocher là. Ah ouais j'ai envie de faire rire au rocher. J'ai mis en bas la pioche pour aller faire rire au rocher. Je fais quand même des blagues de merde. Bah oui mais tu les aimes mes blagues de merde. C'est ça le problème en fait. Moi j'ai pas trop le choix si tu veux. C'est un sport national chez moi. Enfin un local dans ma maison je veux dire. Ah vous vous rendez pas compte de ce que c'est de vivre avec trois enfants et un mari qui font des blagues tout le temps. Ah si j'ai plutôt une bonne idée. Alors fondamentalement j'ai été en couple pendant 20 ans et j'ai trois enfants aussi. Donc un petit. Oh mais toi t'as pas le mari. Ouais mais alors même le meilleur pot de grand ado est choqué en fait il en peut plus. Ah merde. Ah merde il en peut plus de certificateur c'est ça ? De grand ado. Non mais c'est plus possible. Tu sais que c'est exactement ce qu'on me disait moi à l'école. T'es censé m'assurer ? Bah non. Non non justement j'étais en train de te dire voilà. Moi c'est le genre de truc que j'avais à l'école. Il me disait mais arrête. Arrête avec tes blagues on en peut plus quoi. Elle est où la vis ? Elle est dans le bas de la carte. Elle vient à droite elle vient d'apparaître. Le coup de pioche ? J'arrive. J'arrive avec la pioche. Si on me fonçait pas dedans évidemment. Et pourtant Certificator ne joue pas. D'habitude c'est Georges qui tape dans tout le monde. Et oui. Non mais ne souffle pas si c'est vrai. C'est les rumeurs que j'ai entendues. Ouais que Certificator tapait dans tout ce qui est bougé. Oh tu tape le canard ! Bah oui je tape le canard et alors j'ai le droit ? Bah regarde toi tu l'as fait disparaître le canard. Bah tu devrais avoir honte ! Donc de quoi ? De casser les canards. Ah. Putain on est mal si on a le défi où il faut taper aucun animal. C'est pas gagné. Non mais je saurais me retenir. Mouais. Ils disent tout ça. C'est ce que j'allais dire ils disent tout ça. J'ai pas osé la faire ! Mais là on voit plus s'il faut mettre de l'eau ou pas. Ouais c'est un peu plus compliqué ouais. On va décaler le fantôme d'un. En fait quand il pleut t'as pas besoin. Oui c'est vrai t'as raison quand il pleut y'a pas besoin. Et sinon il devient rouge c'est vif quand même tu le vois. Ok. Si je mettais mes lunettes je verrais mieux. Même moi qui suis daltonienne je le vois donc. Bah c'est vrai que même l'ado le voit. Et t'as pas activé le mode daltonien ? Non ça va. Y'a un mode ? Y'a un mode ouais. Parce que moi j'ai un problème avec les nuances de couleurs. Deux nuances qui sont proches. Je les vois de la même couleur. Mais du coup y'a pas vraiment le mode daltonien qui me corresponde. D'accord. Ok. Vous voulez quoi ? Manger du canard maquée. Scarlett Johansson. J'ai envie de brioche au lotus maintenant bravo. Il dit qu'il voit pas le rapport. On va augmenter notre capacité de production sera bien. Ah j'allais mettre de l'eau mais euh. Tu peux mettre de l'eau aussi non ? Ah ouais il a pas voulu. C'est un signe. Faut que tu le mettes bien dessus. Non c'est un renne c'est pas un signe. Tu vois bien que je suis un renne. Même toi tu rigoles pas ma blague. Moi j'suis tellement absorbé par ce truc tu vois. Je regarde même pas comment moi je joue. Trente ressources sur une seule pile. Ok chef. J'suis pas le chef hein. Oui Famba t'as dit ça comme si t'étais un chef alors. T'es où l'âge ? Là c'est. Elle est derrière la pile de bois ouais. Les petits coins coins. Les petits coins coins. Ils sont trop mignons. Les petits coins coins dans le jeu. D'accord. Quoi ? J'ai pas le droit de dire que les coins coins ils sont mignons dans le jeu. Tu es ce que tu veux hein. Tu es un homme libre. De toute façon je sais que t'es raciste des coins coins. N'importe quoi. C'est complètement faux. C'est de la diffamation ça monsieur. C'est coin coin fob ok. N'importe quoi. Putain on avait fait une grosse pile. On est en train de perdre tout le bois Anthony il faut que tu nous aide. Ah j'arrive. I'm coming I'm coming. Mais bon. Mais me tapez pas dedans. Tapez pas dedans. C'est pas notre mère. Non. Alors vraiment. Oh. Je ne valide pas. La vis elle est au dessus. Oui je suis en train d'aller la chercher. J'ai ralenti le train parce que sinon on aura pas le temps de faire le... D'accord. Attends je vais chercher le bois. J'avais pas compris. Ça me faisait rire mais j'avais pas compris. Allez on y est presque. D'accord. Si je ne suis pas dans la bonne pile ça va le faire. Il en reste combien ça va le faire là ? On est à 22 sur 30 là. Yes on a réussi. C'est bon. Bravo à tout le monde. Je vais chercher du coup. La vis. Hop 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 hop. Moi je continue je chape du bois. Vas y vas y vas y. Mais du coup vous allez entendre vachement mieux si je chante. Ah bah oui là on a vraiment tout ce bois. Ah une bonne nouvelle. C'est trop de plaisir. Ah mais moi je vais me faire plaisir la question. C'est fou ça va. Bah non ça va. Moi de mon côté il y a pas de problème. Blacky je sais pas. Non pas de problème. Je passe mon temps enchantonnée donc... Et la hache, la pioche derrière elle fait récupérer. Non non c'est pas grave elle est à la réparer. Elle réparer à chaque fois. Mais je crois qu'elle revient de toute façon. Ouais ça revient à chaque fois ouais. Bah voilà tu vois. C'est celui là qu'il faudrait qu'on ait en combo après. Ah oui. Ah mais du coup celui là on peut pas le prendre. Parce qu'on a pas de wagons de base. Et non on est limité en nombre de wagons. Ah merde. Bah on attend et on prend une nouvelle loco. Ah bah trop tard. Bah je propose qu'on augmente au maximum nos wagons tant que le train va pas trop vite. Et quand on trouve que le train va trop vite on prend une locomotive poubelle. Ok. Si ça vous va. Bon tout me va bon. Alors faut aller au plus direct parce qu'on utilise que deux tronçons. Ah oui. Et évidemment on voit pas où c'est quoi. Super. Bah non. Je sais pas si c'est plus court de passer par au dessus ou par en dessous. Bah on va essayer de voir. Mais je pense qu'en bas ça va être mieux. Parce qu'il y a de la forêt en haut. Ouais mais il y a moins de trucs à ca... Il y a moins de trucs à esquiver. Ah pas forcément. Pas forcément. Non vous passez... Ah je sais pas regarde. Si la gare elle est en bas... Ouais mais si elle est en haut... Si elle est en haut on est dans la merde. Bon alors pour qu'on décide on peut pas savoir. Par contre la vie c'est en haut. Est-ce que vous l'avez vu ? Oui. Quoi ça ? J'ai pas compris. Là tu dis est-ce que vous l'avez vu ? Et j'ai dit quoi ça ? Non t'as pas la blague ? Tu l'as pas ? Non j'ai toujours pas la blague. On t'a jamais fait la blague ? Est-ce que tu l'as vu ? Et tu dis bah non quoi ? Et tu lui réponds mon cul. Ah ! Si effectivement. Ah bah voilà. Bah pardon. Non mais non c'est pas grave. C'est pas grave. Hop hop blague 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 blague. Et voilà est-ce que tu ? Je cherchais la flotte. Ouais c'est bon. J'avais raison. Tout le temps raison. Pourquoi vous m'écoutez alors que vous savez que vous avez raison ? Moi j'avais pas d'avis donc j'avais ni raison ni tort. Ouais mais regardez ça aurait été... Non mais on pouvait pas y accéder en fait. Par là haut. Parce que c'est de la pierre... C'est de la pierre noire. Donc. Bah si on pouvait. Bah non. Regarde. Là je suis bloqué, moi je suis bloqué là. Tu vois. Oh ouais. Oh la mauvaise foi de la meuf. Ohlala. J'hallucine quoi. Comment tu me parles ? Je suis pas la meuf. Je suis THE meuf. Ah c'est ça. Pardon ? Non je voulais dire oui madame. Madame. Ah si c'est vrai. Oui madame Bibi. Ah mais rien. C'est perturbant. Euh non la mauvaise plan là je pense. Mais non c'est bon. Ah non parce qu'on pourra plus passer là. Quand y'aura le train qui va monter on va être bloqués. Mais tu connais le principe des fantômes ? Ah oui c'est vrai. Ouais. Elle a pas tort là dessus. Ouais c'est bon. J'ai le droit d'avoir tort un peu moi aussi de temps en temps quoi. Commentaire ? De temps en temps j'ai tort oui mais que quand c'est Blacky qui me dit que j'ai tort ou... Je sais. Non mais je commence à comprendre le truc t'inquiète pas. Avec toi je commence à comprendre. Vite vite vite. Euh du bois-bois. Je sais qu'il m'a fait perdre ma... Mais... Du bois-bois. Et comme par hasard c'est le manchot. Allo ? Allo ? Oui ? Euh je sais pas. J'entends un truc... J'entends rien. Ouais. Il se passe quelque chose. T'es trop occupée à lâcher les gens. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui d'accord. Qui c'est qui a mis le dernier tronçon là ? Et pourquoi pas ? D'accord. Bah parce qu'il nous reste encore un peu de temps quoi. Ah vitesse du train critique. Vitesse du train critique. Critique. Tricky. Je pense qu'on peut encore en réussir une. J'ai jamais eu ce méchage d'erreur moi. Ça me fait stresser. J'ai pas peur. C'est jaune. Bientôt ça va être orange. Après ça va passer au rouge. Ouais. Ah une boussole. Excellent. On l'a réussi ou pas le défi au fait ? Oui. Ok cool. C'est quoi là ? 12 voies devant la... Ok. C'est parti. Je pense qu'on les a là déjà non ? Et bon. Voilà. Un truc de moins à faire. C'est parti. Ouais mais du coup elle détruit pas le bois. Elle détruit que la pierre. Pardon. Non. Non elle détruit pas le bois. Mais c'est juste que là elle est pas chargée. Comment on charge ? On peut la remplir qu'avec le wagon. On peut mettre que de la pierre dessus. Le wagon de récolte automatique ? Par contre tu vois il t'a déjà... Il t'a affaibli le bois donc tu peux comment ? Tu peux aller le tuer facilement. Ouais. Tu vas chercher la vis ? Blacky ? Je suis partie. Ok. Comme c'était que du bois. La vis c'est fait. Nice. Merci. Ah la vache ça va loin. Eh mais punaise. Tu m'agaces toi le manchot là. C'est pas moi. On peut pas tuer les manchots dans ce jeu ? Je croyais qu'il fallait pas tuer les animaux. Bah les méchants on a le droit. Tu sais bien comment ça marche. Vous êtes vraiment... Très méchant. Qui c'est qui a la pioche ? La pioche ici pour direction la gare ça serait mieux. Merci. Bah je fais ce que je veux hein. D'abord. J'ai pas dit fais le. J'ai dit que ça serait mieux. Ouais ouais ouais. Je donne des ordres là. J'ai pas donné d'ordre j'ai dit que ça serait mieux. Des rails, des rails, des rails, des rails, des rails, des rails. Des rails gros rails. Merci. On va se faire des gros rails. Ah mais il va vite le train. Oh non non. Ouais là c'est un petit peu chaud de time quand même. On peut plus améliorer les wagons. Comment t'es balèze si tu portes une locomotive comme ça ? Elle se barre avec ! Par contre faut porter avec les genoux hein. Portez pas avec le dos. Quand vous portez une locomotive faites très attention hein. Et en plus moi je suis un reine j'ai 4 genoux. Waouh. Techniquement. Mais un manchot ça n'a pas de genoux. Bah évidemment que si. Bah non. Bah évidemment que si. Faut courir mes enfants. D'accord. M'engueulez pas hein cette fois-ci. Si je vous rentre dedans c'est parce que je veux faire le succès. Si si on t'engueulera quand même. Je vais tuer les méchants. Vous êtes vraiment... Très méchants. Ouais. Tu mères toi. Il se laisse pas faire. Ah bah c'est bizarre ça. Bah évidemment tuer des vaches innocentes c'est facile hein. C'est vrai. J'aimerais rien t'y voir. Bon je le tuerai plus tard. Non mais ils reviennent en plus. Mais. Allez ça c'est fait. Le saut. Je suis concentrée. Je suis capable de m'amarole forcément. C'est beau. ah mais non mais moi j'avais le droit c'est le défi ça se fout de ma gueule en plus moi je voudrais jamais c'est très mal me connaître ouais 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 c'est bon et qu'une petite menteuse de toute façon oh la menteuse tu m'avais dit que tu allais mettre des méchancetés sur moi sur les réseaux sociaux et finalement tu as été gentille mais peut-être que j'ai fait un poste caché tu sais pas bah oui évidemment évidemment c'est même tellement gentil qu'après j'ai des fans qui du coup commentent grave enfin c'est ta sœur non il n'y a pas eu que ma sœur non il n'y a pas eu que mais ta sœur c'est une vanne elle est trop mignonne ta sœur c'est toi mignonne ma sœur c'est une vanne elle a des origines vikings j'espère que vous avez la référence quand même parce que pour le coup c'est quelque chose gentil bah oui bah oui il est le pays de van le pays de van il y a des vikings il n'y a pas de vikings chez les bretons mais non c'est les vans les vans les chaussures c'est fabriqué en vikini en vikini ouais ça crame ça crame voilà alors pour raconter des conneries il y a du monde mais pour un pour éteindre la loco il n'y a plus personne hein bon vas-y c'est quoi du coup la ref d'être méchant je dirais pas oh là là bah voilà allez joanna phyto plaît mais les vannes ou les vanir c'est un des trois groupes de vie de dignité de la mythologie nordique bah oui mais nous on est des incultes aussi c'est pas notre faute il faut être culturé pour comprendre les blagues maintenant pas trop d'efforts tu vas avoir mal à la tête c'est fini là oui cette pile de ressources là c'était magnifique je propose d'attendre parce que les wagons qui sont là ils sont intéressants ça c'est nul ça c'est nul bah si celui qui augmente il est mieux mais je propose donc vu qu'on a pris celui-là de prendre la combo avec le vert tiré qui ramasse de long ouais ouais puis on attend comme ça sera pété de vis la prochaine fois voilà toujours l'appât du gain quoi ah faut recourir à celui-là ok mais qui c'est qui m'a foncé dedans alors que tu chantes d'accord mais que tu fasses que tu fasses des reprises à toi même bon non quoi bah je suis je suis encore dans un pays libre je fais ce que je veux ça y est ça y est elle a les mêmes elle a les merde les mêmes arguments qui avec zemmour là ça y est ça y est j'ai vu une affiche zemmour président dans ma petite ville je suis choqué oh la la c'est à dire qu'il ya au moins une personne qui a envie de voter zemmour chez toi comment ça chez toi c'est dans le salon la fiche non 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 parce que là il y aurait des soucis quand même je suis sûr que c'est mini je suis sûr que c'est mini qui veut voter zemmour non mais en tout cas c'est pas l'ado parce que on a dû lui dire max ressources vous voulez pas aider à construire des rails pour sauver les ressources ah bah oui on veut bien oui parce que là vous croisez mais on perd tout non moi je ramenais les rails c'est même pas vrai que je creusais je parle des autres des autres ça va on a un prénom on a même un pseudo bon il y en a une son pseudo bon on va peut-être pas le garder mais il te demande des droits c'est ça mais il risque de finir regarde t'as une personne qui avait pris comme ceux d'un cycliste qui a pris comme pseudo rustine et guidoline et comme ça comme il aime bien dessiner que ça le faisait marrer il avait dessiné des t-shirts vraiment sympa sur le thème du vélo et qu'il a vendu sous le nom rustine et guidoline et là cette année il ya russine enfin la marque russine et la marque guidoline qui sont les lois en mode ép 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 à palter à mes rustines c'est une marque ouais ouais j'avais comme tu as une maman qui faisait des un super blog qui s'appelait des legos dans mes loups boutin et quand c'était juste son petit blog ils ont rien dit puis elle a commencé à écrire des des bouquins et du coup elle a changé son nom enfin c'est comme un frigidaire et réfrigérateur oui comme scotch sopalin moi je parle des trucs que j'utilise désolé t'es tellement pas zéro déchet et on n'a pas fait le succès on n'a pas assez d'aché c'est pas fini encore oui mais on n'a même pas fait la moitié on va bourrer on va bourrer bourré j'ai récupéré la vis bah moi je dache je ne fais que ça pareil pareil je dache je veux dacher oh la la c'est rai je voulais vous dacher avec moi c'est ça non mais là on va perdre notre mais pas du tout il revient je peux pas chanter tout ce qui me passe par la tête parce qu'à un moment donné je vais vous faire peur quand même non il y a peu de chance tu sais on regarde tonium en stream on a plus peur de rien c'est ça tu as passé du sardo à ton mariage donc moi j'ai plus peur de rien c'est faux j'ai fait ça ah bah oui il y a eu une chanson de sardo à ton mariage c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est quoi ton mariage c'est du sardou oh ça va pourquoi pas parce que c'est de la merde peut-être que c'est de la merde de droite ah c'était pas une petite chanson de droite celle là ah bon est-ce qu'on peut séparer l'artiste de l'oeuvre ah exactement en vrai je sais pas t'as une question que je me pose parce que est-ce que tu peux séparer le boulanger de son pain ah il a manqué nous bah tu sais qu'est-ce que ce que certaine avait répondu c'est qu'on peut séparer l'homme de l'artiste avec une bonne H est-ce qu'on peut séparer le médecin de son ordonnance ah ça ah oui vu qu'on la récupère par contre tu peux pas séparer un malade de son ordonnance il la garde c'est à moi par contre un médecin et son stéthoscope ça ça c'est déjà c'est plus compliqué mais genre est-ce que on sait tous en plus que c'est des faux c'est des jouets qu'ils ont et ils font semblant d'écouter sérieusement je suis pas sûr c'est des vrais mais Georges il en a un rose bonbon mais en rose framboise trop top j'adore j'en veux un il y a que ça je peux te dire où il l'a eu j'en avais acheté un sur pour mes filles que je vais payer pas trop cher avec lequel elles se régales mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une version améliorée parce qu'on entend bien mais pas top il y a Numberity Numberity qui dit avec une guillotine pénienne on peut séparer l'artiste polanski du violeur polanski bonjour Nurnber j'approuve ce message je suis Bibi et j'approuve ce message je suis Bibi et j'approuve ce message mais c'est pas avec du bois qu'il faut le nourrir oh mince il va falloir casser du caillou c'est moi qui vous le dis mais d'accord ah si le ramasser c'est avec du bois c'est le récolteur qu'on fait avec de la pierre bah j'ai paru se mettre dedans tout à l'heure ouais moi non plus ah non c'est pas le bon pardon je vais aller tuer les connards là haut moi je me sens pour la perdre du bois donc moi je vais déplacer du bois après le problème c'est que là le récolteur pour l'instant il est que le ramasseur il est que niveau 1 qui ramasse pas très très loin quoi j'ai besoin de ta pioche j'ai besoin de la pioche s'il vous plaît la pioche merci mais arrête de crier comme ça hop 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 je rends la pioche à qui elle appartient c'est toi là-bas tu m'as piqué ma hache mais arrête de me dasher dit-elle en m'éclatant contre les je nis ni 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 coucou Silent Genius coucou 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 Silent tu vois du coup on est parti sur du unrail ce soir pour ne pas avancer dans Overcooked sans toi ah oui alors du coup comme on parlait mal des hommes tout à l'heure non nous on aurait fait ça si jamais vous cherchez si vous aimez la la SF les uchronies post-apo ce genre de choses je vous conseille très fortement la trilogie de Marie Robinette Kowal qui est juste génialissime en fait il faudra que tu me redises le nom je te l'écrirai sur Discord en même temps Marie Robinette c'est que peu après la seconde guerre mondiale il y a un météore qui s'écrase sur Terre et qui engendre un événement d'extinction de masse dans les 20 à 30 ans par réchauffement climatique donc ça a un écho par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et c'est voulu soyons clair et c'est l'histoire en fait d'une juive blanche qui était pilote enfin femme pilote pendant la seconde guerre mondiale c'était les fameuses wasps qui transportaient les avions non armés d'un point A à un point B pour que les hommes puissent faire la guerre parce qu'elles elles n'avaient pas le droit et du coup là comme ils se rendent compte que la planète Terre elle ne va plus être habitable ils veulent partir dans l'espace sauf que les femmes n'ont pas le droit de devenir astronautes et ça va être un peu son combat pour faire reconnaître les femmes que les femmes peuvent être d'aussi bonnes astronautes que les hommes et ce qui est très intéressant et ce qui a été très intelligent de la part de l'autrice c'est que en parallèle elle se rend compte qu'en ayant été élevée dans une société blanche etc. et bien elle reproduisait sur les femmes issues de minorités les comportements que les enfin certains comportements que les hommes pouvaient avoir envers les femmes d'une manière générale et tu as toute une double réflexion en fait à l'intérieur du roman sur la place de la femme mais aussi la place entre les personnes blanches et les personnes racisées quoi et c'est très très bien écrit et c'est vraiment cool ça date de quand ? ça date de quand ? j'ai pas compris ça date de quand le livre ? ah c'est assez récent moi je l'ai lié en anglais et le dernier il est sorti en le numéro le tome 2 il est sorti en 2020 non le tome 3 est sorti en 2020 et le tome 2 est sorti en 2018 merde il y a les ressources faut les virer oui bah c'est ce que je fais minute papillon alors en anglais c'est assez facile à lire je serais incapable de vous donner la qualité de la traduction parce que je le lis en anglais en l'incurrence mais franchement franchement c'est top je me disais qu'il faudrait que je commence à lire des livres en anglais justement pour améliorer mon anglais donc ça peut être une piste ça ouais de souvent et sinon si jamais vous aimez Harry Potter et que vous voulez faire du bien à vos ados je vous conseille tu peux mettre un coup de hache là-haut s'il te plaît yes je vous conseille très très fortement l'éveil des sorcières de Cordelia merci qui aborde le féminisme et l'égalité hommes-femmes pour des ados en le rendant vraiment très accessible à des ados en fait ouais ça m'intéresse mais c'est pareil je vais l'oublier non moi je te mettrai je te le mettrai mais de toute façon lui je t'en ai parlé et en plus quand on t'a dit je veux des références oui et bah ça se trouve je l'ai déjà mis sur la liseuse parce qu'il y en a que j'ai pris mais je sais plus lesquelles mais franchement il est vraiment si tu l'as pris tu vas te régaler moi je me suis régalé et là je suis en train de le lire à ma fille de 7 ans et à ma fille de 10 ans en histoire du soir et elles adorent en fait et là on est arrivé on est arrivé à on est arrivé à un épisode où il y a un garçon qui fait subir à l'héroïne principale un truc vraiment pas cool mais je ne sais pas il n'y aurait pas quoi et tu as toute une réflexion sur la violence à l'école la violence faite aux filles qui est abordée par plusieurs personnages et ça invite vraiment à discuter avec les enfants sur comment se comporter comment se respecter les uns et les autres et tout franchement c'est écrit de manière très intelligente ouais ça m'intéresse du coup mais même tu vois pour les conseillers à la bibliothèque et tout je prends des notes dans ce moment je lis traverser la foule de Dorothée Caratini mais c'est pas très très enfin j'en suis qu'au début mais du coup elle a vécu elle raconte sa vie avec ses deux filles après le suicide du papa donc c'est pas hyper joyeux mais c'est super bien écrit et c'est super touchant et puis elle est super en fait d'accord mais hésite pas à me le drop j'essaierai de le lire à l'occasion prenez pas la hache ok je crois que j'avais pris des ouais on est trop fort alors est-ce que vous voulez qu'on mette des vis de côté ou est-ce que vous voulez qu'on prenne directement la nouvelle locomotive bon alors là j'en savais du tout mais j'ai pas d'avis moi je te fais confiance Johanna vu que ça marche bien depuis le début c'est toi qui fais les choix donc je propose qu'on se mette quelques vis de côté et ensuite on change de locomotive on fait une dernière avec celle-là et bah vas-y on te suit ok de toute façon il n'y a rien de transcendant dans les nouveaux wagons de toute façon on ne peut plus prendre de wagons on est limité par les locaux oui oui ne tuer aucun animal oh noooon ça veut dire attention quand vous mettez des ponts ouais parce que si vous mettez un pont sur un oiseau bah c'est le but il va falloir la hache là-haut pour la miss ouais ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu mais quand tu auras pu le chemin tu me dis et puis je dirai loco locomotive loco locomotive à vapeur c'est la panique mécanique de mon coeur quoi je connais pas c'est ça qui me fait rire attends j'ai même plus le droit de rire quoi c'est Dionysos oui c'est bien ce qui me semblait mais j'écoute pas trop Dionysos t'as vu ils sont super efficaces dans ces deux wagons quand ils sont montés à fond c'est clair c'est impressionnant c'est clair que là il y a tout qui est détruit quoi tout seul il faut faire plus à rien presque regardez c'est le futur de l'être humain on va être remplacé par des machines même pas c'est vrai que l'être humain est très bon pour se fignoler mais ça ça m'étonnait que tu l'aies pas encore faite et bah voilà je l'ai faite alors heureuse comme ça je suis pas déçu mais je m'en voudrais beaucoup alors heureuse je m'en voudrais beaucoup de te décevoir je sais pas si j'aurais été déçue entre nous entre nous entre nous high five mercredi je fais n'importe quoi high five virtuel je crois qu'un homme qui me regarderait avec un regard de bovin en mode alors heureuse ça serait la pire expérience de ma vie avec un slip léopard tu sais ah le pire et si c'était une femme qui le faisait ? et si c'était une femme qui le faisait ? ce serait pas forcément beaucoup mais voilà parce que c'est pas un homme qui le faisait mais je vois difficilement une femme faire ça en moi pareil mais voilà ouais parce que moi l'illuminage que j'ai c'est le vieux peignoir en satin brillant les poils sur le tort tout ça là ouais et du coup bon pourquoi tu me décris là comme ça devant tout le monde c'est pas sympa ? pardon t'aurais dit amener ton petit peignoir léopard pour la séance photo c'est dommage ah ouais alors la vieille séance photo gigolo quoi tu sais vous pouvez me louer à pas cher si jamais tu me convertis dans les streams en mode baignoire pourquoi pas hein ah non carrément sur Shutterbait hein moi j'hésite pas quoi si je me convertis c'est direct Shutterbait et puis voilà quoi ah c'est moi allo allo oui je sais pas on t'a entendu pouffer mais on a pas entendu pourquoi non j'ai toussé j'ai pas pouffé j'ai toussé ah d'accord j'ai cru que tu euh j'ai cru que tu pouffais excuse-moi moi je ne pouff pas enfin tata tannam ah ça c'est pratique parce que ça met notre sceau sur le sur le chariot et en plus ça te permet de me nuire plus vite Moi je l'aime bien voir, moi comme ça tu perds pas le seau. Mais je vais pas m'en aller du stream. Je l'attendais, c'est horrible là, c'est horrible. Je me suis dit qui va la faire ? Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah mais il fait froid maintenant, regardez. Un seul joueur doit prendre le seau. C'est pas moi. Eh bien ce sera moi. Ok, ça marche. Je suis la joueuse du seau. Oh merde il y a un yeti. C'est pas grave qu'il y a un yeti. Bah c'est un peu pénible quand même les yetis. Y est-tu ? Je lui casse la gueule au yeti ? En plus tu sais, il fait trembler et si t'as des trucs dans la main, et bah ça plombe. Je vais lui casser la gueule c'est tout. Non mais il y a des chameaux et des yetis, ça n'a pas de sens. On peut pas être sur la banquise et en même temps avoir des chameaux. On se croirait dans Horizon ou... Ou t'as la montagne à moins 10 à côté du désert. N'importe quoi. Non mais les jeux vidéo comme ça hein. T'énerve pas, ça va passer. Oh non ce con de chameaux il a... Il a bu mon seau. Bah il avait foif. Ouais bah il a qu'à trouver son propre seau. T'énerve pas au-dessus s'il y a pas la vis dans la forêt ? Ah yes. J'ai l'impression de pas être très efficace. Magic... Moment. Ah elle est là la vis, j'ai trouvé la vis ! T'as vu le flair ? Oh la la. C'est clair moi j'admire. Mieux qu'un cochon truffier quoi. T'as vu ça ? C'est sympa cette comparaison. C'est le seul animal... Bah ou un chien renifleur de drogue quoi. Non plus. On a des problèmes sur le bois. Tu disais quoi sur le bois ? Qu'est-ce qu'il y a avec le bois ? Bah c'est le bois. C'est bon il arrive là. Mais il y a un renne qui va pas me faire tomber quoi. C'est faux ! Je suis un cerf. Mais ça glisse ! J'ai les sabots qui glissent là ! J'ai les sabots qui glissent. On en a entendu des sales excuses mais là... J'ai les sabots qui glissent quoi. Et c'est vrai ! Il faudrait ramener de l'eau s'il vous plait. Ouais j'arrive. Non on a pris le temps ! Non je prends le temps. Je crois que tu as réveillé mes enfants. Ah bah là je crois que tu as réveillé les voisins. Hop. Hop. Pourquoi je peux pas mettre de mon truc là ? Qu'est-ce que la neige c'est horrible ? Heureusement ! Dans la vraie vie c'est une neige en général ! Heureusement ! Avec le réchauffement climatique il n'y aura plus ! Alors on est tranquille au moins ! C'est pas faux ! Alors si c'est globalement faux puisque... Comme c'est plus... Enfin le... Ça engendre un dérèglement climatique qui... Qui booste les extrêmes... Il y en aura toujours hein ! Chez nous ! Chez moi non ! Il y en aura jamais ! Mais il y en aura toujours ! Ah ! Dis pas ça ! Parce qu'il y a le... Le Gulf Stream qui est en train de se... De s'effondrer ! Et donc du coup on pourrait avoir... Au niveau de Bordeaux... Ça ça pourrait être pas mal ! Augmente l'efficacité des wagons voisins ! Et vous voulez le mettre où ? Où est-ce que je vous le mets ? Il pourrait le mettre entre le... Le fantôme et le... Et le récolteur à la rigueur ! Donc... Ici ! Ouais ! Ça me paraît bien ! Bah on peut plus acheter de wagons ! Mes pauvres enfants ! Attends ! Il fait quoi le... Je sais plus s'il peut booster le fantôme ou pas ! J'ai l'impression que non ! Du coup faudrait peut-être le mettre... S'il y a plus Gulf Stream Ça sera un peu des hivers canadiens Et des canicules en été Ça sera exactement le... En fait on est exactement à la même latitude Que... Que le Québec quoi ! Et euh... Et donc du coup... Du coup ouais on aurait... On sait pas si c'est possible ! On aurait les mêmes... Globalement ! Le même climat que là-bas quoi ! On va tester comme ça on verra ! Ta 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 ta... Ça me paraît bien ! Ta ta ta... Ne vous faites pas éliminer ! Hein ? Comment ça ? Bah faut pas qu'on meurt quoi ! Bah... Les... Les Yeti ça peut te tuer ! Ah ! La dynamite ça peut te tuer ! On n'a pas de... Oui ! Tu peux te faire avec rabouiller moi aussi ! Non peut-être pas ! Ah ! T'as vu la vie ça Blacky ? En haut à droite ! Yes ! Ça va aller tout au dessus ! Et du coup c'est pas par là ! Ah si ! Il doit pouvoir augmenter le fantôme aussi ! Parce qu'en fait il fonctionne que quand il est alimenté ! C'est vrai ! Ah si ! Il doit pouvoir augmenter le fantôme aussi ! Parce qu'en fait il fonctionne que quand il est alimenté ! C'est vrai ! Hop ! C'est ouvert tu peux y aller ! Pardon ! Ah t'es souée ! Bon en fait il n'y avait rien pour nous... Il n'y avait rien pour nous tuer en fait là ! Mais ça aurait pu ! Mais alors j'ai rien ! Mais oui ! Alors... On va récupérer les rails ! J'ai plus d'eau ! Comment ça ? Elle est où l'eau ? Bah j'ai... Bah y'a pas d'eau justement c'est ça ! C'est justement ce que je suis en train de dire ! Ah ! Ça fait fondre de la neige ! Et comment ? En faisant pipi dessus ? Bah oui ! Bah à ce moment là autant pisser directement dans le seau mais euh... Bah bon ! On marche pas vraiment pas ! Un plaid ! Un plaid ! Ah bah oui ! Tu vois regarde ça a augmenté le... Il faut encore l'améliorer si vous voulez ! Vas-y viens améliore ! Ah ! Ah ! Ah ! Bibi qui bouge plus ! Oui ! Non mais ça va ! T'es juste mon plaid ! Ouais bah je savais pas moi ! J'ai cru que t'étais reparti ! J'y peux rien ! C'est bon ! Ca va ! La vie clède ! Voilà ! Là on arrive à l'enfer ! Mais non ! Mais non ! Ça va bien se passer ! Regarde là ! Y'a pas de petits trouilles en enfer ! Je vois même pas où je dois poser les rails ! J'arrive pour faire de la place ! T'as pris la pioche ce coup-ci ? Ouais j'ai pris la pioche ! Ok ! On va chercher la pioche ! Ah vous avez vu que... Il faut essayer d'aller le plus droit possible ! Ouais ! Faut aller tout droit ouais ! Et là par contre c'est de la pierre pour construire les points ! Ok ! Est-ce que bizarrement le bois ça brûle ? Le bois ça brûle ! Ouais mais le... Ouais mais euh... Ça pourrait fondre aussi là hein ! J'suis où ? J'suis en train de regarder un autre personnage ! Mais 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 ! Tu m'énerves toi ! Oh dis donc ! Il vient me parler meilleur hein ! Oh ça va ! Je ne comprends pas ce qui se passe, ça va trop vite pour moi ! J'sais passé quoi là ? Alors ça c'est pas très gentil ! C'est quoi ça ? Tu disais quoi dans le fait que bienvenue en enfer ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et bah y'a le... Je crois que c'est un niveau spécial qu'on a en automne. Je crois qu'il y est pas d'habitude. J'ai cru. Non c'est pour... Ouais ça a été mis pour Halloween mais je crois qu'ils l'ont gardé après quoi. C'est possible. Il nous faut du métal pour faire des ponts, je suis en train de sauver des... Ouais je suis en train, je suis en train, je suis en train de sauver un rail ! Ok j'arrive. Justement j'étais en train de m'en faire. Ah on a perdu l'air. Il y a une citrou ici sortie avec l'expo et tout. Le sceau ? On a plus le sceau ? Il est où le sceau ? D'où est le sceau ? Oh oh ! Je crois que c'est la fin les amis. On a vraiment oublié le sceau ? J'ai l'impression que oui. Merde. Elle est où la hache ? La hache elle est devant le... Faut de la pioche après derrière. J'arrive, j'arrive avec la pioche. Ah on a perdu le wagon ! Regardez j'arrive. J'arrive avec la pioche ! Le problème c'est que le sceau c'est compliqué ici parce que tu peux pas le remplir dans les sacs de lave. Il faudrait le wagon qui peut augmenter la capacité. Il est au maximum de sa capacité. Il y a les geysers pour le remplir le sceau. Ouais c'est dans les petits trucs de vapeur que tu le remplis. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Mais comme on a activé les checkpoints, on peut reprendre dans les checkpoints. Exactement ! Et ça, c'est good ! Ah non, je suis déconnecté ou quoi ? Moi aussi je suis déconnecté. Ah bon ? Il y a marqué connexion. Ah moi aussi. J'ai la même chose que Blacky. Moi je suis sur le truc et il me demande de réessayer. Attendez je vais essayer de vous pousser dessus. Ah non impossible de rejoindre le sceau. Ah c'est bon c'est bon je suis là je suis là. Ah attendez. Ah non ! Je suis plus avec Tony Hub. Je suis avec vous deux mais je suis plus avec Tony Hub. Bah ouais, moi j'ai été déco. Colère ! J'irai Tony Hub ! J'ai été déco. Il y a un nouveau placebo. Mais attends on va essayer de te rejoindre. On va essayer de te rejoindre. Ah ouais mais c'est mort du coup il n'y a plus la partie. Tu l'as pas sauvé au garde. Mais non. Bah ça va j'ai pas pu. J'ai pas pu en fait j'étais sur l'écran avec le choix de recommencer au dernier checkpoint ou de sauvegarder et ça a déconnecté. Ah la la. Essaye de me rejoindre Tony Hub parce que c'est moi la chef en fait. C'est quoi la éditation ? C'est quoi la éditation ? Je l'ai pas la édition mais tu peux passer par... Je t'ai invité à envoyer une invitation. Ah d'accord ok. Ouais j'arrive, j'arrive, j'arrive. Est-ce qu'il y avait 94 non ? Non. Si. Ouais. Ah bah j'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il fait mon Steam là ? Oh la la putain y'a Steam qui prend le... T'es chier. T'as eu l'invitation ou quoi ? Ouais 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 ouais. Mais y'a Steam qui prenait le focus. Il sait que tu te moquais de ma connexion ? Mais c'est pas la question de connexion. Ouais ouais ouais. Vous avez vu quand même ? Ça y'est, il perd une partie, il nous a kick de sa session. Direct. Je suis revenu. I am here. Oh la. Ah bah non du coup comme on a perdu ton truc, ça nous a remis à zéro. Bravo. Oh le troupeau qui bloque le passé à l'heure. Oh non vous allez encore tuer des vaches. Mais non. Fais une confiance. Oh la, tu bailles toi ? Pas du tout. Pas du tout. Si. Je t'ai entendu d'ici. C'est pas vrai. Est-ce que tu penses qu'un stream de 10h hier ça m'a fatigué ? Pas du tout. C'est faux. 10h. Oh non. 9h30. 9h30 de stream dans la journée. Ouais mais c'est horizon ça compte pas. Quand on arrive aussi loin, on redémarre du début ça fait bizarre quand même. Ouais. Oui moi ça me vexe un peu j'avoue. En général je rage quit à ce moment là. Là je me tiens bien parce qu'il y a du monde mais... Non mais vas-y. Insulte tout le monde. Bon on peut changer de jeu hein si tu veux. On peut faire un triki tower pour montrer à Tony Hub c'est qui les meilleurs au Tetris. Ouais 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 ouais. On sait que c'est lui hein mais c'est pas grave. Faut aller le border là je crois surtout. J'aime pas jouer à triki avec lui, il crâne avec son armithorynque. Eh j'ai claqué mon... Mais c'est un skin que tu débloques ou t'as mis des sous pour l'autre ? Non non, j'ai été un vrai pigeon et j'ai acheté les skins. En même temps voilà. C'est pas un pigeon t'es un armithorynque. Si y'a ma fille qui m'a dit regarde c'est trop bien, il a des briques étoiles et tout. Ouais. C'est pas cher hein je crois que c'est 1,50€ je crois les DLC pour avoir les trucs cosmétiques. Et puis vu le nombre d'heures que j'ai passé sur le jeu et euh... Oui alors, étant donné que je divorce et que j'étais obligé de racheter un véhicule vu que je laisse l'ancien véhicule à mon ex. Oui. Je suis un peu en 1,50€ en ce moment. Ah non non mais... Non mais voilà c'est pour dire que... Enfin ils ont pas abusé tu vois sur... Je dis pas vas-y tu peux le prendre vu que c'est que 1,50€. Mais euh... Je dis qu'ils sont pas abusés sur le prix du euh... Non non mais euh... Non non mais euh... Je pourrais me le permettre mais euh... Je... Je... J'évite les dépenses inutiles du coup. Ce serait l'hectronic carte, ça coûterait 5 balles tu vois chaque truc. Et bon là c'est pas le cas. Et ce serait le skin du personnage et le skin de briques à 5€ tu vois, chacun. Oui et puis il faudrait euh... Enfin les deux ensemble, c'est si tu veux les trucs dorés avec l'ornithorynque qu'il faut payer en plus. C'est ça. Et dire qu'avant dans les jeux vidéo sur Playstation ou autre t'avais euh... 40 000 skins ou autre qui étaient juste à unlock par rapport à ce que tu faisais dans les jeux quoi. Et je crois qu'on demande à Rabia dans ton chat. Quoi ? Vu qu'apparemment tu lis pas. Mais non mais c'est Number 80 là euh... Il raconte des coderies depuis tout à l'heure je le lis plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais pourquoi ? Il a payé un Rabia hein ! Quoi ? Ça parle pas assez de Rabia. Rabia, Rabia, on veut Rabia. Ohlala attendez. On parle jamais assez de Rabia. Genius ? Genius ? Eh Genius t'es dans le coin ou pas ? Genius est-ce que t'es dans le coin ou pas ? Dans le coin coin ? Dans le coin coin ? Oui ? Je pense qu'il veut que tu Théo euh... Un petit Théo. Un petit Théo. Un petit Théo de 600 là. Un petit Théo 600 là. Vas-y. 600 ? 600 ? Oh t'es méchant. 600 t'es méchant. Ohhhh. Déjà 10 ça serait largement bien. Oh regardez. Ah par contre il avait pris un R comme Rabia donc je vais quand même lui donner. Euh ça euh voilà il a payé avec ses sous donc euh... R comme Rabia. Voilà il a le droit à son euh... Il a le droit à son R comme Rabia. Et puis euh Genius avait tellement envie de Théo quelqu'un là depuis des jours. Et je euh... On lui avait rien donné. Donc voilà. Ça fait plaisir à tout le monde. Pourquoi ça arrive quand moi je suis pas là ? On va prendre ça et on va s'occuper de Tonium. Regarde. Regardez comme elle est contente. Non mais c'est pour faire plaisir à Genius arrêtez. Moi ça fait des siècles que j'ai pas euh... ban quelqu'un quoi. Attends bah attends si... Attends 10 minutes. Attends 10 minutes il va revenir. Et c'est bon tu pourras lui remettre un petit coup. Non mais tu l'as vraiment Théo 600 ? Non mais t'as pas mis 600 secondes quand même. Si elle a mis 600 secondes. Bah tu peux le M Théo sinon. Non mais... Parce que 600 secondes c'est beaucoup. C'est 10 minutes. C'est pas beaucoup. C'est énorme. Mais moi j'ai coupé dans 10 minutes. Et moi j'étais sympa je faisais 30 secondes. Bah non mais 30 secondes ils comprennent pas les gens. Je crois que Otto il a eu le droit à 3 secondes une fois. 3 secondes. C'est pas mal. Mais c'est suffisant. L'idée c'est juste de supprimer les messages pénibles. Là vous lui avez coupé la voix quoi. Bah oui. Bah non justement c'est ce que je voulais. Je vais mettre une dynamite faites gaffe à vos fesses. Faut pas le dire il faut la mettre juste à côté de Tony Hawk. Ok je note pour la première. Prochaine fois. Ah super voilà. Voilà super. Est-ce qu'on m'a coupé la voix ? Oh non le vla. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Oh merde. T'avais pas le droit de venir dans ce canal si jamais t'es pas en train. Génial. T'as entendu qu'on t'a défendu quand même. Ouais je vais être sympa je vais juste dire love for Rabia et puis je me casse. Tchou tchou. C'est cool. Franchement je l'ai pas vu venir donc c'est vraiment cool ça me fait rire. Ah le pire c'est que j'avais prévenu. Bon sinon ça va ? Ouais ouais ça va. Ok. Je vous regarde jouer à Anne Reine. Très bon jeu auquel j'ai pas joué encore. Mais euh... Vous me donnez envie. Non ! Non ! Oh la ! C'est dégueulasse. Je l'ai vu la dynamite hein. Bon là je me casse pour de vrai. Bah des bisous. Merci d'être passé. Tchou tchou. Et je crois que j'ai explosé combien de tympans avec ce rire ? Bah je... Moins que moi avec le nan nan j'ai vu la dynamite. C'est dégueulasse. C'est mon propre stream. Je croyais qu'on était sur le stream de Blacky. Bah oui vous vous êtes sur le... Bah moi je suis sur le stream de Blacky. Bah je sais je sais. Moi j'ai l'appel de Twitch en fait donc euh... Bon non je suis aussi sur le stream de taille. En ressources internet donc faut mieux pas que je multiplie les trucs. Non mais quand je pense qu'elle m'a foutu une dynamite dans un coin où j'étais bloqué quoi. Vraiment. Mais oui mais c'est merveilleux. C'est du euh... Bah j'ai failli faire avoir. C'est du niveau de avoir pal quoi tu vois. C'est euh... Bah c'est pour ça qu'on s'était pas dépaysés. C'est ça en mode gros prank. Lol. Et elle avait prévenu juste avant. Ouais 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 mais bon quand même. Ça se paiera. Ça manque de dash hein par ici. Ah oui c'est vrai qu'il faut dasher tiens. Parce que je veux bien que tu tournes les pouces. C'est la main qui est de pioche bientôt surtout. Je l'ai vu. Je l'ai récupéré. Excuse moi il fallait dasher. Eh t'es pas obligé de me dasher la figure. Mais qui c'est qui met la dynamite à côté du train là ? C'est dangereux. Oh ! Vous avez eu le bug aussi ou pas là ? Il y a le bug. Chez moi il a fait jour genre une demi seconde. Ah non je l'enverrai que chez toi. Ah ! Chelou. C'est chelou. Oh non ! Maman ! La box ! Qu'est-ce qu'il y a la box ? Tu veux faire de la box ? Je suis déconnectée. Ah ! Discord est sur la 4G donc je vous entends toujours mais euh... L'ordi c'est déconnecté parce que la box elle saute. T'es sûr que tu veux pas rappeler pour qu'il repasse la fibre ou... T'es sûr ? Bah non ça va pas être encore le bon formulaire. Ton diable il tue les canards. Mais pas du tout ! Pas du tout. Il est fourbe. Il y a un succès pour buter les canards. Faut que je l'ai hein. Mettez pas le... Mettez pas le truc. Ah non on va pas avoir le temps là. J'ai envie d'exploter. J'ai envie d'exploter. Bah le temps qu'il y ait une dynamique qui soit dispo là. Hop là ça y est je suis revenu. Nice. Il est bien codé le jeu quand même hein. Parce que tu peux... Tu peux être déconnecté pendant un temps et euh... Et derrière tu reviens dans la game quoi. C'est cool. Parce que d'habitude tu reviens pas hein. Ah ouais c'est ça y'a plein de jeux où c'est juste euh... C'est fini quoi. Yes viens ! Viens petit... J'ai l'impression qu'il utilise le... Le support réseau de Steam non ? Euh... Je pense pas hein. Je comprends pas comment tu me... Pourquoi tu me parles ? Une fois j'ai joué un quart d'heure à Age of Empires je m'étais pas rendu compte que mon cousin n'était plus là. Je me suis sorti seule quand je m'en suis aperçu. Rayon d'explosion. Et bien un number n'est plus euh... N'est plus Théo. Oui oui ça fait un petit moment que... Genius la unban. Je ferai tout par amour des chats. Du coup euh... Tu peux t'amuser Bibi si tu veux. Bah non parce que si je me mets à tout connecter à Twitch je vais tout déconnecter. Non pis là il a rien fait. Là il a rien fait. Au contraire il a été... Je trouve qu'il a été plutôt balin et drôle là. C'est le... Du fait de venir sur le canal quoi. Alors que Patatarte fait des miaou pour qu'on lui fasse des caresses au bidou. Pardon ? J'ai un peu clépli. C'est sûr hein. Connaissant Patatarte hein. C'est sûr que c'est pour ça. Il faut pas construire des rails. D'accord. Ok. Et vous vous battez ? Mais non n'importe quoi. Arrêtez de vous battez ? On me posait des trucs en même temps c'est tout. Aïe ! Wesh vas-y caresse moi le bidou là. Sois pas timide. Je suis pas ta mère. Ahlalalala. Mais calmez vous. Comment il parle comme un jeune Patatarte là. Il fait genre. C'est ça ouais. Tu sais que t'as plus l'âge de parler comme ça. Oh non mais je dois être encore la plus vieille. Ah non je suis pas la plus vieille. C'est pas moi la plus vieille ? Si. Je ne sais pas. Je ne sais pas ton âge. Mais je crois que Blacky est plus âgée que moi. Non. Ah bah non Blacky elle est plus jeune que moi. Moi je dirais que mon âge c'est Certificator plus 10. Non. 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 Non elle ment. Elle ment. Je sais pas il a quel âge Certificator. Il est né avant les années 80. Bah moi aussi. C'est joliment dit. Non c'est à moi la dynamite ! C'est à toi. Allez vas-y. Je te la donne. Merci. Je l'ai prise. Ah la 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 la. J'avais mon bâton de dynamite là. J'avais la barre Ovo-Maltine là. C'est les pubs. Pour les pubs de vieux. C'est ça. Tu es né dans les... Avant les années 80 ou pas ? Je ne sais pas... Je ne connais pas cette pub ici. Non parce que je suis né dans les années 80 et je connaissais le pub. Avec la barre Ovo-Maltine. Attends c'est là c'est quoi ? J'ai vu que du coup on arrive. La barre Ovo-Maltine c'est de la dynamite. C'est de la dynamite. Avec le vieux accent quoi. Pourquoi vous prenez des bombes ? Parce que c'était ça. C'était ça dans la Suisse. Moi je suis né avant 80 et je ne connais pas cette référence. Oui mais toi oui. Peut-être que ça fait partie des choses que tu ne sais plus. Quoi ? Tout de suite parce que je suis amnésique. Bravo. Bravo la discrimination. Ah écoute oui. C'est parti j'allais oublier des trucs parce que je suis amnésique. Surtout une pub quoi. Une pub nulle. Moi bien on va obliger à prendre un accent québécois pour un jeu de société. Silent Genius qui est vieille. Elle aussi. Par exemple à l'AREF. Elle est vieille comment ? Elle est née avant ou après les années 80 ? Elle est née pendant. Est-ce que le certificateur est né après ou avant les années 78 ? Après. Lui il est né juste pour ne pas faire son service militaire. Quel est le moment de naissance de certificateur ? J'ai besoin de savoir si je suis plus vieille que lui. Elle est en train de réfléchir. Elle est vierge. T'es vraiment en train de réfléchir ? Non j'étais en train de mettre cette dynamite mais c'est pareil. Bah alors si jamais il est vierge ça veut dire qu'il a le même âge que mon frère. Il est né le même jour que mon frère. Enfin la même si c'est le mois que mon frère. Et du coup je confirme je suis plus jeune que lui. Mais pas beaucoup. Tanana. Tanana. Moi je suis une nouvelle. Tanana. Ah oui non il est septembre 79. Il est pas né le 14 quand même ? Non. Non. Parce que tu m'aurais dit qu'il était né le 14. Je me suis dit mince le certificateur en fait c'est mon frère et il m'avait pas mis au courant que... Ça n'arrive jamais des trucs comme ça des gens qui couchent avec d'autres gens et en fait ils se connaissent. Ça n'arrive jamais. Ah oui. Ou genre tu... Enfin bref. Non ça n'arrive jamais voyons. Tu sais t'es un pote il te raconte des trucs sur une meuf puis genre un an après tu te rends compte que tu la connaissais. Ça n'arrive jamais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a pire que ça. Ah ouais bah tu me diras mais peut-être en off du coup. Oui là je t'aurai content de t'es en off ouais. Je prends des notes. Parce que demain quand je vais venir réclamer les ragots tu vas dire non quoi j'ai jamais dit ça. Ah bah pas demain. Demain je suis pris. Demain j'ai un date. Je vois. J'ai un date. J'ai un date demain. Mais mec il essaye de parler anglais. J'ai une date. On dirait moi c'est horrible. J'ai un choix dans la date demain. J'ai du mal à vous rendre cette mode qu'il y a eu en France de dire j'ai un date au lieu de dire j'ai un rendez-vous quoi. Non encore. Mais ça vient pas des applis de rencontres ? Ah c'est possible j'en ai jamais utilisé une seule chaleur non encore. Moi non plus. Moi je suis maquée depuis tellement longtemps qu'il y avait même pas internet. Y'a même pas le téléphone. Bah moi c'est une histoire de 20 ans qui prend fin quand même. Ça me fait bizarre et je sais pas du tout comment je vais faire pour la suite. J'suis rouillé tu vois je sais pas comment on fait. Est-ce que t'as envie déjà tu vois ? En vrai j'suis même pas sûr d'avoir envie. Ah voilà le premier truc à faire déjà c'est le faire quand on a envie quoi. L'envie d'avoir envie déjà. C'est ça. Le truc c'est qu'il y a un truc qui me manque énormément c'est les câlins dans les bras. Ça ça me manque de fou. Mais tout ce qu'on risque de me demander en dehors de ça ça m'intéresse pas des masses actuellement. Ouais. Bah ça peut être... Ouais y'a peut-être... Ouais je sais pas. En fait non j'allais dire des trucs mais en fait non j'en sais rien. Tu crois que je peux passer une annonce en disant recherche une personne homme ou femme avec des épaules larges pour grand câlin et rien d'autre ? Mais je crois qu'il y a des groupes comme ça en fait qui se montent des groupes de câlins. Bah y'a Avorpan qui crée un groupe câlin. Bah oui. T'as jamais entendu parler des ateliers du câlin d'Avorpan sur nous ? Les ateliers du câlin ? Bah non. Et bien il est dans une association qui est une association de câlins mais que s'il consentit et dont le but c'est aussi de travailler sur les notions de consentement et de respect d'autrui et ce genre de choses. Ils ont même un site internet qui est hébergé chez un très bon hébergeur d'ailleurs. Mais je sais pas si jamais je peux aller dans son groupe câlin pour emprunter un câlin ours et le ramener à la maison. Ah ! Disons que non ça s'appelle plutôt de l'enlèvement ça mais... Donc évite. Parce qu'on est d'accord que regarder un film en mettant dans les bras de quelqu'un c'est quand même la meilleure chose quoi. Bah moi je m'endors assez vite. Alors j'aurais pas dit la meilleure chose, c'est vrai que c'est agréable. Mais j'aurais pas dit la meilleure chose quoi. Mais j't'avoue qu'en ce moment j'ai aucun appétit pour tout ce qui est sexe et autre quoi. C'est pas un truc qui m'intéresse. Oh non on a pas couru ! C'est trop culpé à discuter. La faute. Dès qu'on parle de cul tout de suite c'est fini hein. On parle pas de cul justement pour les câlins. Non ça va si hein. Oh la la. Personne me fait des câlins déjà j'aime pas les gens qui me touchent. Ouais c'est Avorpal qui fait des câlins sur Lyon. Bah Avorpal du coup en fait vu qu'il anime les ateliers donc oui. Mais c'est le mec qui avait fait un petit truc artistique qui représentait mon meilleur pote. Où il avait baisé et je savais pas. Et ce con l'a accroché au dessus du lit quand on a compris que c'était mon p... Ah quoi ? C'est ce paquet ! Patatarte est-ce que tu pourrais reformuler la phrase ? On voit bien que j'ai regardé le truc mais j'ai pas compris là. Mettre de la ponctuation. Il faut que tout le monde casse un caillou en haut s'il vous plait. Ok j'arrive. Et si je veux pas le casser en haut moi si je veux le casser ailleurs c'est bon ou pas ? Bah toi tu nous casses les cailloux un peu là. Je sais pas si la ville de Yur est dans le jeu. Typiquement le genre de blague de l'ado. Mais file moi la pioche ! Non je te donnerai pas ! Non je te la donnerai pas ! Tiens t'as-tu vu si tu me la donne pas ? T'as-tu vu ? T'as-tu vu ? Donc hier est-ce que tu dis t'as-tu vu ? Là ça me fait penser au jeu qu'on a joué hier. Ça s'appelle tu te mets tu combien ? Non. Si. Tu mets tu combien ? Et on a beaucoup révolé. Tu mets combien ? C'est ça ! Mais au Québec on a joué avec des gens qui ont découvert le jeu au Québec parce qu'ils ont habitué au Québec. Et donc c'était avec l'accent. Donc c'était tu te mets tu es combien ? Mais je le fais très mal. Je suis très nulle en accent. C'était honnête. Franchement c'était honnête. Bah je me suis entraîné toute la soirée. Puis je les ai explosés. C'était génial. Putain. J'ai aucune idée. En fait t'as des questions. T'as plusieurs thèmes. Et qui vient me mettre des... Alors ça c'est méchant. C'est méchant. Je vais pleurer. Vous êtes très très méchant. Et tu réponds à des questions. C'est une sorte de trial poursuite ou... Ouais mais en mieux. D'accord. Il y a un jeu vidéo. Je sais pas si vous l'avez connu. C'était You Don't Know Jack. Ah mais c'est le meilleur jeu vidéo du monde. J'explose tout le monde. Et j'y joue encore. Et mes enfants ils comprennent pas les questions. Et ils disent c'est quoi des francs ? Mais tu vois. Une soirée comme ça avec Tony Hop. Ça pourrait être rigolo à l'occasion. Ah mais grave. Mais c'est le meilleur jeu du monde. Mais les journées qu'on a passées. Quand je l'ai retrouvé. J'ai joué avec mon frère. Parce que voilà. C'est un truc qu'on j'ai entre frange et frange dine. Mais meilleur jeu du monde quoi. Ah ! La hache là-haut. La hache là-haut. Y'a la vis là-haut. Ok ok ok. J'y vais j'y vais j'y vais. Aïe ! Ça suffit à la fin de me dacher tout le temps. Attends je vais me donner un coup de main. Ah ! Ah ! Ah ! Bravo ! Hein ? Elle est où la hache ? Ah mais tu gardes la hache en fait ! Ah putain c'est la merde en fait quand tu exploses ! Eh bah c'est bien plus fou tiens ! Tu es vraiment très méchante. T'auras pu lâcher la hache avant de mourir quand même. Tu sais ce que je te dis ? Je te dis je la mets dans ma poche et je vous la donnerai jamais ! La vis je la casse entre... non. Pardon ? Non c'est vrai. Il me demande de vous arrêter. Les câlins c'est du sexe déjà. Du coup il a fait des câlins à plusieurs de mes dates. On est potes de câlins ? Quoi ? J'espère qu'on est pas potes de zizi. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Number 80 ? Il parle de câlins, les câlins, câlins. Ouais ouais. Les câlins capuleux ! Non mais pour répondre à Number 80. Mais les câlins c'est pas du sexe ? Bah non. Non mais moi je... Je parle pas de câlins sexe. Oui mais ça peut être... Non mais un câlin... Et c'est bien joli de lire son chat monsieur mais faut mettre des rails aussi là. Oh ! On va te les mettre dans le lait les rails toi. C'est bon. Oh ! Elle est pas contente ! Elle a mis le smile, elle est pas content. Tu m'énerves ! Tiens regarde moi je te fais des bisous. Tiens regarde hop ! Petit bisou. Arrête ! Ça fait vibrer la manette. Après y'a plus de pile. Alors celui-là on le réussira jamais en fait. Ah oui ! Vas-y parce que moi je cours jamais dans les autres joueurs. Moi je cours jamais tout court. Bah c'est pour ça qu'on a pas eu le succès tout à l'heure alors bravo. Pam 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 pam. J'ai même pas vu le truc. Non j'avais pas vu non plus. Parce qu'on parlait de câlin. Et de club de câlin. Et de club de câlin. C'est l'air pas dans l'autre sens ! Parce que c'est ça je pioche. Pioche. Vous essayez de pas me tuer cette fois. I promise. Ouais. Mais par contre c'est vrai que si jamais vous aimez les jeux plateau ou autre. Tiens viens. Des soirées sur BGA ça pourrait être sympa à l'occasion. Yes. Je valide complètement. Ouais BGA. Board Game Arena. Ah oui. Mais bah je dis pas je crois. C'est un site internet où tu peux t'inscrire gratuitement. Pour pouvoir jouer à des jeux plateau en ligne en fait. Et sinon il y a Tabletop Simulator qui est pas mal aussi. Je l'ai acheté moi. Le problème de Tabletop Simulator c'est que. Des fois sur certains jeux les manipulations elles sont complexe. Oh non ça compte pas là ! Oh non le jeu de merde. Non non c'est pas le jeu là. Mais je crois que je suis sur BGA mais j'ai jamais testé en fait. C'est trop bien BGA. Mais euh. Il y a plein de jeux que j'aime bien. Il y avait Seven, tout ça. C'est Valor Anders ? Comment ? C'est Valor Anders ? Ouais. Là ça fait longtemps qu'on y a pas joué mais pendant l'an on jouait qu'à ça. On a toutes les extensions. C'est Valor Anders ? Je kiffe ce jeu. Il y a un... Bah c'est Valor Anders dispo sur BGA. Une pandémie qui est dispo également. Ouais mais pandémie je trouve que depuis deux ans c'est... Pfff non. Surfait. C'est devenu trop mainstream. C'est pas des saturistes. Franchement ça... Y'a pas si longtemps que ça aussi. Y'a rouge 25 qui est vraiment pas mal aussi. Ah il est trop bien. Mais moi j'y arrive pas. J'arrive pas à être le gardien. Je me vends tout de suite. Je ne sais pas mentir c'est terrible. C'est un jeu de l'œuf ou... Oubliez-moi. Euh... C'est euh... Tu connais le film Cube ? Oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Ben en gros c'est euh... C'est exactement ça. On est dans Cube et on est des prisonniers et on doit sortir. Et t'as plusieurs modes de jeu. Et t'as des modes de jeu complètement coopératifs. Et t'as des modes de jeu avec un traître en fait à l'intérieur. Qui doit empêcher les gens de sortir de la prison et les tuer. D'accord. Plus de dynamite. Ils sont en train de parler dans mon chat. Je comprends plus. Je comprends plus mon chat. Est-ce que vous pensez que ça y est je suis devenu un gros streamer ? Parce que je comprends absolument plus mon chat. Tu veux qu'on aille voir ? Euh non je sais pas. Non 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 non. Ma vraie question c'est as-tu déjà compris ton chat ? Si je le lis mal mais je le comprends. C'est ça. Non mais ça se trouve tu crois que tu comprends mais tu sais pas si tu nous comprends. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Bah ouais c'est bien ce qu'il me semblait. Ah merde. Vous pensez qu'il faut que j'arrête ? That's the point ? That's the point ? Yes. I love my accent. I'm very good in English. Je peux même pas améliorer mon anglais. Mes enfants ils font tous allemand première langue. C'est vrai ? Ça existe encore allemand première langue ? Eh bah oui et moi j'ai jamais fait d'allemand de ma vie alors c'est un peu désespérant. Quel manque de goût. Et pourquoi l'allemand ? Ça m'intrigue et ça m'intéresse. Pourquoi eux ils ont fait allemand ? Parce qu'on leur a survendu l'allemand en primaire. Parce qu'ils ont commencé en primaire. Ah on a continué de survendre l'allemand en France ? Ouais alors c'est aussi parce que je pense qu'on a un comité de jumelage extrêmement actif avec une ville en Allemagne. D'accord. Et aussi il y a certains qui font ça pour avoir la classe bi-langue et ne pas aller dans le collège réputé pourri et aller dans le collège réputé pas pourri. Alors je sais que dans mon frère m'expliquait que dans notre ancien collège les gens faisaient allemand première langue pour une raison toute conne c'est que pour une raison inconnue c'était la langue reine dans ma région. Et du coup les personnes qui faisaient allemand première langue avaient les meilleurs profs mais de manière véridique quoi. Et du coup si tu voulais avoir les bons profs il fallait faire allemand première langue quoi. Moi j'ai mon goût mais moi il n'y avait même pas allemand première langue dans mon collège. Et là il n'est même pas première langue il est en classe bi-langue c'est à dire que maintenant c'est considéré, les deux sont considérés, c'est à dire qu'au primaire il n'avait que l'allemand. Mais maintenant il est en classe bi-langue donc c'est allemand et anglais première langue. Et c'est vrai mais après maintenant tu n'as pas seulement l'allemand que tu peux demander pour ne pas être dans l'autre collège, tu peux faire la classe orchestre. Mais ils ne recrutent pas tous les ans. C'est génial ça la classe orchestre. C'est allemand en première langue. Moi je pense que c'est très bien que j'ai pas dit. Je le regrette. De quoi ? Ah ouais ? Ah oui je le regrette d'avoir fini 3 et demi de moyenne en 3ème ouais. Merde. C'était la faute du prof. Ouais c'est sûr. Euh attend petite question, une classe orchestre c'est comme un homme orchestre mais dans une classe entière ? Non c'est une classe avec un orchestre. Sauf que tu as des... Ils sont... Il y a des profs aussi dans l'orchestre. Ouais. Et c'est génial moi je croyais qu'il fallait qu'ils fassent déjà de la musique et en fait pas du tu. Et c'est comme ça qu'il a commencé le tuba. Ça c'est cool. Ouais. Mais en plus ils recrutent vraiment. Il faut que les mômes ils soient motivés machin. Ils essayent plusieurs instruments. Ils nous prêtent l'instrument donc on a un tuba gratos. Ça fait plaisir. Et il aime tellement ça que là il commence le tuba en école de musique en parallèle de l'orchestre. Et il aura un plus grand tuba. Parce qu'il avait un petit teufonium à 3 pistons et maintenant il aura 4 pistons. Tout le monde s'en fout mais euh... Il avait qu'un... Ça me fait délirer. Il avait qu'un teufonium quoi. C'est des cuivres et tout c'est trop joli. Qui c'est qui fait les cuivres du coup ? Là il faut qu'on s'aide pour alimenter en ressources pendant 9 secondes le wagon pour qu'il construise. Donc ramener du bois, ramener de la pierre. Il faut pas oublier de vider aussi. C'est bon. C'est bon c'est fait. Moi je t'avoue, mon ancien moi a fait 5 ans d'allemand. Mon nouveau moi ne connait aucun mot en allemand. Bah moi j'ai que des allemands LV1 dans mon chat là, je sais pas ce qu'il se passe. Il y a un groupe. Bah moi j'ai fait parler LV1 si ça peut te rassurer. Moi je sais juste dire Artounbiteux parce que c'était les messages qui étaient diffusés au Mont Saint-Michel quand j'y travaillais. Alors à l'époque, parce que j'étais jeune c'était il y a longtemps. T'avais les... les parkings étaient encore submersibles par la marée. Donc quand il y avait des Grands Marais, ils passaient des messages en 5 langues. Et donc pendant une heure t'avais 5 messages et ça faisait Artounbiteux. Voilà donc je sais juste dire ça. C'est bien. C'est bien. J'ai oublié en italien c'est con. C'est dire bite en allemand quoi. Et je me souviens ? Je vendais des souvenirs de merde fabriqués en Chine et vendus mille fois le prix. Et aussi bien. Et aussi les biscuits de la mer Poulard. Qu'il ne faut jamais acheter au Mont Saint-Michel évidemment. Pourquoi ? Et je suppose que je lui disais aux gens Oui, c'était fabriqué à 100 mai au Mont Saint-Michel. Non mais les biscuits de la mer Poulard ils sont plutôt bons. Au Mont Saint-Michel c'est ça tombe la pauvre. Ils sont plutôt bons quoi. Ils sont bons mais si tu les achètes sur le Mont tu les coûtes, tu les achètes 10 fois plus cher. Alors que si tu les achètes au magasin qui est 5 km plus bas, en dehors du Mont ils sont moins chers. Bon je vais sûrement me bloquer moi en faisant ça mais c'est pas grave. Moi je suis en train d'aller chercher la vis depuis l'autre côté. Quoi ? Mais ça va pas non ? Mais je fais ce que je veux. Mais reviens par là, vite ! C'est toi ? C'est qui toi ? Ça va le faire là ? Ouais 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 vas-y ouais. Ecoute, écoute. On t'attend hein. Moi je vous l'ai dit on a des problèmes de bois hein. Ah oui mais forcément. Et j'en ai coupé plein du bois alors venez le chercher hein. C'est ça et puis on peut... Je peux pas tout faire. On peut circuler il y a une personne c'est vachement pratique quoi. Merde ! Je l'ai eu. Nice. Impec. Bravo. Tu vois tu lui faisais pas confiance. Il est vrai. Bah non mais il me fait jamais confiance c'est terrible. Il est vrai. Il pensait que j'allais faire des photos toutes pourries de lui. Il vient me mettre... Mais non je vais t'aider pour couper du bois ohlala. C'est vraiment un faux frère toi. Un faux frère. Bah oui je peux pas être vulgaire on est écouté par tous les internets. Au moins. Qu'est-ce ça dit ? Allez-y bosser pendant que ça va je lis mon chat. Sergent j'apprends l'allemand sera pour lire du Ralph Koning. Ok. Prendre le tuba. C'est pas une des pires peurs des parents ça ? Avec la batterie et la trompette. Peut-être. Et bah pas tant que ça. Par contre là il y a le deuxième qui va se mettre au trombone à coulisses. Et je commence à flipper là. A cause de la vidéo virale sur Twitter ou pas ? Non il avait décidé avant et je l'ai montré après. Et c'est sa vidéo préférée. Ah génial. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo en fait c'est un fiston. Qui suit sa mère et qui mime ce qu'elle fait au tuba en fait. Ouais c'est ça qui bruit ce qu'elle est en train de faire au tuba. Au trombone. Au trombone. Et ouais au trombone. Et elle en peut plus quoi. Franchement elle en peut plus. Mais il le fait tellement bien. Et souvent il monte dans la vidéo quoi. Il se planque dans un coin elle le voit pas quoi. Et puis elle entend le trombone. Et elle l'engueule en disant qu'elle en peut plus quoi. C'est très drôle. Non j'ai jamais vu. Ah vraiment très très drôle. Ah ça vaut le coup. Oh je l'ai re-regardé hier. Mais voilà elle l'engueule mais en même temps elle est pétée de rire quoi. C'est ça c'est euh. On sent qu'elle est un peu excédée. Oui ça reste bon enfant c'est pas euh. Ouais ouais c'est ça il veut pas la tuer quoi. Il veut pas la tuer en faisant ça quoi. Tu sens bien qu'il y a une super entente mère-fils qui est trop mignonne. Qui m'a tapé dedans ? Bah euh certificateur non. Bah non il est couché. Petit vieux. Quel petit vieux celui-là. On a un vrai métier tu sais. Quel petit vieux celui-là quoi. Et toi tu comptes bouger ton cul l'encheux ou pas là ? Eh dis donc. Ça me parlait meilleur hein. Mais on est trouvé pour faire une pile de 30. Ah ouais dis donc. Faire une pile de 30. Vous avez vu. Ouais. Moi j'attends ma dynamite. Surtout qu'on y est prête. Mais c'est pas grâce à toi. Moi j'attends ma dynamite moi. Ouais tu vas la mettre où cette dynamite encore ? Dans ton... Non. Alors ça c'est malin. Je vais la mettre dans les coin-coin. Non mais c'est pour les coin-coin ! Je veux mon succès moi où on fait exploser les coin-coin. Il va manquer un... Ah ! On va mourir. On va mourir. On va mourir. On va mourir. Mon dieu mon dieu. Ça l'a fait rien. Au lieu d'essayer de faire tes succès sur les coin-coin, tu pourrais m'aider à faire des rails. Je l'ai fait les rails. Là tout de suite je suis un peu seule en fait. Ouais mais c'est... En fait je vais regarder encore un autre... Je crois qu'il faut que j'aille me coucher là. C'est l'heure qu'on arrête en fait, c'est pour ça là vaut mieux qu'on perde quoi. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est l'heure de question qu'on perde. Oh là là. On s'arrêtera dans une gare. On s'arrêtera dans une gare. J'ai compris. Les 30 c'est pas la peine. De quoi ? On peut faire les 30 mais faut pas qu'on meurt non plus. Ah oui non mais on allait mourir là. Mais à chaque fois je crois que je suis Johanna, c'est horrible. C'est parce que je crois que je suis en train de faire des trucs mais c'est pas moi. Après vous dites que c'est moi qui fout rien. Oh et 1, monsieur 1, bon. Oui. Tu voulais dire ? Pourquoi ? Oh merde ! Oh t'es... Bien bien fait ! Oh le karma. Karma Ted. Je suis calme en tête quand même. Ça valait le coup. Elle s'est fait karmatiser. Ça valait le coup je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je crois qu'on va mourir. Oui. Ah non. Mais non je suis là tout va bien. Il y a Johanna qui s'est barrée. Elle était tout à gauche. Mais non ? Si si elle s'est barrée tout à gauche. Elle est où ? Elle en a marre. Vite, continuons à mettre des rails alors qu'il n'y a plus rien. Attendez ! Là ! Voilà ! C'est bon ! Ah ! C'était pas moi à regarder. J'étais même pas sur le sol. Les derniers rails de la foie quoi. Ouais c'est ça. Salut la maquette ! Excusez-moi ! Je sais pas si tu peux le sauver si tu ramènes... Ouais en plus j'ai plus de batterie donc ça va couper. Ça va trancher chérie ! Ça va couper chérie ! Ça va couper chérie ! Ça va trancher chérie ! Bibi est tellement puissante qu'elle part mal aux streamers sur son stream. C'est vrai. Ah par contre ça... Quoi ? Ah oui c'est vrai. Moi ? J'étais quoi encore ? Ouais ! Ouais ! Sauvegarder au dernier point de contrôle et retourner au salon. Je sais pas si j'ai envie de sauvegarder ça moi. Mais si ! Mais évidemment si t'as envie. Allez ! Boum ! Ouiiii ! Ça marche pas ! Mais si ça marche ! Mais Bibi faut qu'on déplace un tout petit peu. Mais non ! Bah non elle est bien ! Attention à gauche ! Merci. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? T'étais 3 à droite ! Ah c'est bon. Bah je crois. Moi 3 à droite ! Moi 3 à droite ! Ah mais carrément ! Et attention hein ! Elle est full à droite ! Elle est même du Michel Sardou à son mariage ! Je trouve que c'est bien la preuve ! Et t'as aucune preuve ! Donc 1 ? Ah si j'ai... Si si ! Si si ! Non ! Tu savais pas qu'il a fait financer Cyclone en vendant des vidéos des mariages où il avait été ? Bibi est de droite ! On peut mettre à l'opinion ! Ou pas que c'est que j'ai fait ! OK ! Et le temps ! Et peut-être même si j'ai fait ! Sous-titrage ST' 501